et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le jeudi 11 janvier 2024 il est 7h45 aujourd'hui très très bonne nouvelle les amis pour tous ceux qui n'ont pas suivi les etf bitcoin spots ont été approuvés alors on va regarder ensemble qu'est ce que ça apporte qu'est ce que ça fait qu'est ce que ça change par rapport au marché on va regarder tout ça en détail mais d'abord on regarde cette crypto map qui est repassé dans le vert bon bah oui ça fait plaisir hier pour une fois c'est pas grâce au bitcoin on va pas se mentir il s'est rien passé du côté du bitcoin par contre hier c'est l'été rome l'été rome le roi des alcoigne qui a poussé et qui a poussé fort et quand l'été rome se met à peine et bien bien sûr effectivement il se passe des belles choses du côté des alcoigne regardez ça l'été rome hier qui nous a poussé une bougie comme ceci qui a quasiment été tapé les 2646 je reviendrai après dans cette vidéo mais avant de rentrer dans les détails je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers alors commençons d'abord par parler des etf les etf ça y est ils ont été approuvés ça a été fait hier ça a été approuvé aux alentours des 21h50 quelque chose comme ça alors comme quoi les informations que j'avais réussi à trouver un petit peu sur internet n'était pas non plus trop déconnante parce que souvenez-vous sur mon twitter officiel je vous avais dit que effectivement on pourrait potentiellement avoir une approbation aux alentours des 22h minuit donc ça c'est ce que je vous avais donné hier il était quelle heure quand je vous l'avais mis il était il était quasiment 14h je vous avais dit que ça risquait d'être validé entre 16h et 18h aux états unis et donc entre 22h et minuit pour la france donc là du coup ça ça a été plutôt réaliste parce que ça s'est validé juste un tout petit peu avant 22h et donc qu'est ce qui s'est passé par la suite et bien on a eu bah déjà les comment dire les les institutions qui ont commencé à lister sur leur site internet effectivement et ben les etf et on a eu l'information qui est tombée juste après comme quoi effectivement tous les etf bitcoin sont approuvés la sec avait approuvé tous les etf van egg bitwise fidelity franklin valkyrie hdx ark invest grayscale blackrock voilà tout a été validé en one shot pour éviter de privilégier un plutôt qu'un autre donc effectivement ben voilà ça c'est plutôt cool et donc là qu'est ce qui s'est passé hier ça a entraîné au final pas du tout mais alors strictement pas du tout de pump sur le bitcoin mais c'est l'ethereum qui a tout pris alors je sais vous n'êtes pas du tout en train de regarder ce que je vous montre sur mon twitter vous êtes plus attiré par ce qui se passe à droite de l'écran avec ce petit jeu alors pour tous ceux qui savent pas ce que c'est c'est un jeu qui se passe sur twitter ça s'appelle x pet alors moi c'est un jeu je me suis mis dedans c'est plutôt cool en fait en réalité bah vous le voyez on a un petit vous allez obtenir un petit monstre lors de l'installation du jeu en fait un petit animal un petit familier ils appellent ça et en fait grâce à ce petit animal que vous allez pouvoir obtenir gratuitement et ben il va vous permettre d'obtenir petit à petit tout au long de la journée des récompenses et ça vous permet par la suite pourquoi pas de l'améliorer de gagner encore plus de récompenses de pouvoir faire des actions pouvoir faire des pv pouvoir faire du pvp bref c'est plutôt cool ça permet d'avoir aussi de l'interaction un peu plus avec twitter donc parce que là ça se passe vraiment sur sur twitter et puis derrière c'est un jeu crypto c'est un jeu web 3 donc moi c'est plutôt cool ça me fait plaisir moi depuis hier j'ai gagné quoi 35 35 token qui me font environ une vingtaine de dollars donc ça ça fait vraiment plaisir donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés par ce jeu là sachez que c'est gratuit alors pour aller plus vite bien sûr vous pouvez investir dans d'autres petits animaux mais ça reste gratuit ça se passe sur expet vous avez le lien qui est ici et donc pour jouer vous n'avez pas de choix il vous faudra un code le code il est ici si vous voulez jouer au jeu et bien vous tapez ce code qu'on va vous demander tout simplement et puis voilà vous allez pouvoir jouer vous allez obtenir au hasard un petit animal et après vous allez pouvoir commencer effectivement à jouer à gagner des récompenses à faire des interactions vous allez avoir des quêtes voilà c'est plutôt sympa c'est plutôt cool donc si ça vous intéresse bah voilà sachez encore une fois que c'est un jeu crypto donc c'est à dire que il est gratuit mais si vous voulez aller plus vite vous pouvez payer encore une fois c'est à vos risques et ril tout ce qu'on fait dans la crypto monnaie c'est vous les seuls responsables voilà sachez que comme tout jeu crypto et dès qu'on fait de la crypto monnaie on peut tout perdre donc ça c'est pour le disclaimer fait extrêmement attention ça reste de la crypto monnaie mais voilà en tout cas vous avez le lien à vous de faire vos recherches de savoir si c'est un truc cool ou pas et puis voilà bref revenons en à nos moutons donc nous hier c'est pas le bitcoin qui a pété c'est comme je vous le disais c'est l'ethereum le bitcoin au final il s'est strictement rien passé on va pas se mentir on s'est fait s'est fait chier on va pas se mentir mais par contre c'est l'ethereum qui a poussé hier regardez cet ethereum qui nous a poussé un plus 12% alors pour tous ceux qui suivent ma chaîne youtube régulièrement vous le savez je vous en avais déjà parlé je vous avais dit l'ethereum il faut le surveiller les amis il faut le surveiller parce que ça il ya un gros mouvement qui a qui se rapproche et ça encore hier matin je vous l'avais dit si vous reprenez ma vidéo d'hier matin je vous avais dit que là on arrivait sur un point de confluence entre l'ethereum pardon entre le haut du range sur l'ethereum et la ligne de tendance haussière donc là on savait qu'on allait avoir une prise de décision plus les bandes de bollinger hyper resserré je vous avais dit que là il fallait s'attendre à un gros mouvement on l'a eu et vous le savez quand l'ethereum pète ça donne de la force aux altcoins parce que l'ethereum est le roi des altcoins il ya le bitcoin avant bien sûr mais là c'est surtout l'ethereum hier qui a donné le ton bref nous on va regarder d'abord ce qui s'est passé du côté du bitcoin donc la regarder du côté du bitcoin on voit hier qu'on a eu de la volatilité parce qu'on a fait un petit corps de bougie en vue jour et puis une grande mèche en haut et une grande mèche en bas donc ça effectivement il ya eu de la volatilité mais quand on regarde bien hier on a fait tout simplement une clôture ici on a fait une clôture à 46 698 alors pour une journée d'approbation de tf beaucoup c'est vrai aurait pu penser que ça aurait pu aller atteindre des sommets moi hier je vous avais fait une vidéo hier soir pour vous donner toutes les targets possibles jusqu'à 55 000 au cas où ça se mettait à pété fort mais au final c'est ici que ça a pété c'est là c'était deux jours avant parce que je le rappelle le marché anticipe tout le temps ce qui se passe c'est à dire que là vous le voyez c'était ici c'était le 8 janvier quand on a commencé à avoir les premières informations assez solides du fait que le les etf pourraient être validés et bien c'était ici que ça avait commencé à se jouer on avait déjà prêt c'est au maximum la nouvelle et là au final bah la nouvelle allait tomber qu'est ce qui s'est passé il n'y a pas eu de gros mouvements parce que le mouvement on l'avait eu ici deux jours avant ça dès le marché avait déjà prêt c'est donc c'est pour ça qu'en général quand il ya une nouvelle il faut toujours se méfier parce que le marché anticipe très très souvent la nouvelle et le jour de la nouvelle bah des fois on vend la nouvelle donc effectivement bah voilà ça ça a pas monté ça a pas forcément trop chuté non plus mais en tout cas c'était ici ça avait été complètement anticipé bref au niveau du bitcoin on voit qu'on a quand même tenté de casser hier les 47 224 dollars zone de résistance on a même tenté de breaker ici le canal ascendant mais on n'a pas réussi vous voyez ici avec la mèche qui a été cherché les 47 735 donc là qu'est ce que ça signifie tout simplement eh bien en fait on est compressé entre deux niveaux on est ici entre le support des 45 394 il est là vous le voyez et on est bloqué ici avec cette résistance qui est ici aux 47 mille pardon 46 146 dollars donc concrètement ah oui non pardon et en cours de route on a ici les 45 924 dollars donc là actuellement on a un bitcoin qui est posé sur les 45 924 zone de support tant que ce support tient eh ben tant mieux ça augmente les probabilités de revenir tester les résistances donc je leur donne 46 146 voire même 47 224 si par contre malheureusement ce support des 45 924 ne tient pas on peut s'attendre à du retracement sur le bitcoin pour aller chercher les 45 394 puis 44 768 attention on est sur un canal ascendant on n'a pas réussi ici à casser le canal par le haut donc là on a encore un espoir on est toujours au dessus du support donc ça nous laisse un espoir d'une potentielle remontée mais si on perd le support des 45 mille 924 vous l'avez compris malheureusement ça risque de casser un petit peu la tendance et d'aller chercher le bas du canal ascendant ça voudra pas dire qu'on repasse baisser tant qu'on est dans ce canal ascendant donc aujourd'hui par exemple même si on se trouve ici à 43 mille 749 on reste dans le canal ascendant donc on reste en configuration haussière exactement comme ce qui s'était passé ici vous le voyez on avait voulu briquer le haut du canal par le haut manque de chance le haut du canal était la résistance des 45 924 on s'est fait rejeter boum qu'est ce qui s'est passé on a chuté on est venu chercher le bas du canal donc là potentiellement ici on s'est fait rejeter par le haut du canal on a encore l'espoir parce qu'on est au dessus du support mais si ce support vient à lâcher bah ouais ça augmenterait les probabilités d'aller chercher le bas du canal on passe maintenant dans une échelle de temps plus court terme donc c'est à dire de la vue quatre heures et donc là qu'est ce qu'on voit et bien on voit malheureusement que attention on est peut-être en train de former ici vous voyez un premier sommet un deuxième sommet qui est plus bas que le précédent donc quoi qu'il arrive attention 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 à ne pas briquer ici le niveau clé le niveau clé des 45 mille 523 dollars en vue quatre heures une clôture quatre heures validé confirmé pullback compris de ce niveau là serait malheureusement mauvais signe parce que ça voudrait dire qu'on aurait un bitcoin qui voudrait revenir chercher les quarante quatre mille trois cent vingt dollars ici je le rappelle qui est la zone de l'ancien range qu'on avait breaké cet ancien range vous le voyez on est venu faire le pullback parfait dessus hier vous le voyez ici avec cette bougie quatre heures mais là attention parce que on a ce double top alors attention il n'est pas encore validé pour le moment c'est pas encore validé ça tient donc tant mieux mais si ça vient à lâcher vous l'avez compris boum double top ça valide on va chercher le haut du range zone de support 44 mille trois cent vingt dollars maintenant pour l'instant ça tient c'est pas validé tant qu'on est au dessus des 45 mille 924 on est loin de la ligne de coût du pattern qu'il ne faut surtout pas briquer parce que je rappelle regardez ça elle est ici donc du coup pour l'instant tant mieux mais attention quand même soyons extrêmement prudents il y a beaucoup de personnes qui prennent leurs profits sur le bitcoin vous le savez il ya quand même les 47 48 50k c'était quand même des grosses zones de prise de profit donc là il ya beaucoup de personnes qui ont pris leurs profits hier suite effectivement aux annonces faites sur les etf donc attention attention à ce que ça n'entraîne pas le bitcoin chercher des points beaucoup plus bas c'est souvent ce qui se passe je ne dis pas que c'est ce qui va se passer là mais en tout cas c'est souvent ce qui se passe donc soyons quand même extrêmement extrêmement méfiants on sait que les etf c'est une excellente nouvelle pour du long terme ça veut dire que petit à petit il ya de la liquidité qui va continuer d'arriver sur le bitcoin qui va continuer d'affluer ça il n'y a pas de soucis particulier mais c'est pas forcément du jour au lendemain ça c'est vraiment du long terme donc pour tous ceux qui comprennent vraiment qu'est ce que c'est qu'un etf et les mécanismes vous avez compris que c'est du très long terme donc ça pour le coup bah ouais il est possible que là on est un sell the news maintenant c'est pas grave nous sur du long terme on sait que c'est une excellente nouvelle sur le bitcoin et même pour les crypto monnaies et d'ailleurs c'est peut-être aussi une porte ouverte pour des etf sur d'autres crypto par exemple l'etherom ou d'autres crypto donc ça c'est plutôt cool allez nous maintenant on va regarder ce qui se passe du côté des alcoines alors justement qu'on parle des alcoines on va parler forcément de l'etherom en priorité parce que lui l'etherom il a poussé et poussé très très fort je l'avais donné hier matin dans ma vidéo et je rappelle aussi d'ailleurs que j'ai un chanel dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel des alertes notamment concernant hier le magic qui avait été donnée regardez ça je l'avais donné le niveau clé qu'il fallait breaker il était ici à 1,01 56 et depuis sur le magique il a pris un plus 16,44% alors attention bien sûr le trading c'est pas de la magie il ya beaucoup de personnes qui pensent que ça y est dès qu'on donne un niveau c'est bon ça part to the moon non pas du tout ne soyons pas naïf les amis je pense que ma chaîne youtube ça fait maintenant deux ans qu'elle est ouverte vous avez compris que le trading c'est pas de la magie on ne devient pas riche en claquant des doigts si on n'a pas les bases si on n'a pas de méthode de trading c'est sûr et certain que notre trade va être foiré c'est sûr et certain c'est pas parce que là on voit qu'il y avait une figure chartiste très très belle en double bottom c'est pas parce qu'on a un double bottom que c'est bon ça va peu un peu tout le monde ça y est on est riche jamais de la vie jamais de la vie sauf que j'insiste sur ça mais beaucoup de personnes pensent que c'est comme ça que ça marche mais surtout pas surtout pas ne soyons pas naïf les amis par pitié je vous ai suffisamment fait de vidéos formation gratuite en plus tout est gratuit sur mon site internet lexamoncrypto.fr vous avez le lien en description de mes vidéos par pitié il vous faut les bases du trading pour vous lancer dans le trading c'est que comme ça que ça fonctionne bref retournons sur notre Ethereum donc il avait breaké hier je vous avais donné les 2387 ça c'était le niveau clé qui nous retenait une fois qu'on l'a breaké boum le bouchon de champagne qui a pété on a été chercher la résistance des 2446 2512 voire même celle-ci à 2623 dollars malheureusement celle-ci a été trop forte on a été rejeté vous le savez plus on monte plus les résistances sont dures à breaké bref donc là on a un Ethereum tant qu'on est sous les 2623 dollars malheureusement on est bloqué maintenant qu'est ce que ça signifie ça signifie quand même qu'on est au dessus d'un support regardez on a fait une très belle clôture jour au dessus du support des 2512 donc tant qu'on est au dessus des 2512 et bien c'est bon on est dans l'espoir que l'Ethereum remonte pour aller chercher de nouveau sa résistance à breaké à 2623 et cette fois-ci si ça pète et bien l'Ethereum continue de monter pour aller chercher les 2682 2774 2947 puis 3042 je rappelle aussi que en vue hebdomadaire l'Ethereum avait fait un très joli pattern mais à la rigueur je vais pas rentrer dans les détails peut-être que ce midi je vous ferai une vidéo d'analyse technique juste sur l'Ethereum donc si ça vous intéresse n'hésitez pas dites le moi en commentaire je vous ferai une vidéo d'analyse technique dédiée Ethereum ce midi vers les 12h30 13h un truc comme ça dites moi en commentaire si ça vous intéresse bref on continue notre analyse technique on continue sur les altcoins donc là on va aller regarder ce qui s'est passé sur le Shiba le Shiba qui a performé un petit peu aussi mais là vous le voyez malheureusement le Shiba qui est rejeté ici par la résistance des 0,010 158 malheureusement impossible d'aller plus haut pour l'instant tant qu'on est bloqué par cette résistance c'est mort par contre si on break cette résistance effectivement ça augmente les probabilités d'aller chercher les résistances suivantes notamment ici 0,010 700 puis 0,011 0,74 ça c'est le scénario bull si jamais on break la résistance si maintenant le bitcoin se met à cracher vous le savez toutes les altcoins vont suivre et toutes les altcoins vont cracher avec le bitcoin donc malheureusement si on n'arrive pas à braquer cette résistance et que le bitcoin se met à chuter les probabilités seraient augmentées pour revenir chercher de nouveau le support des 0,00 90 98 le Solana qui a fait une belle configuration quand même regardez hier on a fait une belle cassure hier vous le voyez on avait une ligne de tendance baissière qui est ici on a fait une clôture au dessus hier alors vous le savez qu'est ce qui se passe après la clôture d'un niveau clé après qu'on ait breaké un niveau clé je vous laisse réfléchir à ça trois secondes normalement si vous me suivez depuis longtemps vous avez appris tout ça allez quelques secondes pour réfléchir dites moi en commentaire allez je vous donne la réponse sans plus attendre qu'est ce qui se passe après avoir breaké un niveau clé et bien bien sûr on revient tester ce niveau clé donc là hier on a breaké cette ligne de tendance haussière qu'est ce qui se passe on a le pump et on revient tester quoi cette ligne de tendance baissière c'est aussi simple que ça dès qu'on break un niveau clé on revient quasi systématiquement le tester bref ça signifie qu'aujourd'hui tant qu'on est au dessus de cette ligne de tendance baissière tout va bien donc le niveau clé à ne surtout pas perdre aujourd'hui il se trouve ici il se trouve à 97,949 ça c'est le niveau clé de support en plus de ça il correspond au niveau 0,5 fibonacci donc gros support à ne pas perdre si on le perd vous l'avez compris malheureusement ça augmente les probabilités de poursuivre la chute pour aller chercher les 91,017 voire même les 89,773 maintenant si on rebondit sur la ligne de tendance baissière qui maintenant s'est transformée en support et bien ça pourrait pourquoi pas augmenter la probabilité d'aller chercher la résistance suivante à 104,881 puis les 106,211 donc ça c'est plutôt cool ce que nous fait le Solana le XRP comme quoi il n'y a pas de magie dans le trading regardez ça je prolonge mon range malheureusement le XRP avait breaké un range par le bas ici le 3 janvier il a fait le pull back de la cassure c'est à dire qu'on revient à tester le niveau clé qu'on avait breaké ici au 0,636 malheureusement on n'arrive pas à repasser au dessus donc le XRP inutile d'espérer du pump tant qu'on reste sous ce niveau là il n'y aura plus de pump par contre si on break ce niveau de façon validée confirmée pull back compris on risque de remonter pour aller chercher le haut du range au 0,6262 pourquoi pas tenter sa cassure par le haut par la suite mais on n'y est pas encore attention allez on continue sur l'atome cosmos mais avant ça je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés c'est grâce à ça bien sûr que ma chaîne youtube évolue donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes de commentaires partager un maximum de personnes et juste en faisant ça c'est très rapide pour vous ça prend même pas cinq secondes ça permet à ma chaîne youtube d'être mieux mise en avant par les algorithmes de recherche donc je compte sur vous les amis bref atom cosmos hier qui a poussé bien sûr de toute façon tant que le bitcoin pousse tout pousse maintenant l'atome cosmos on va arriver sur la zone de résistance qui est ici à 10,734 ce sera une grosse résistance à breaker si on la break tant mieux on pourrait continuer de pousser pour aller chercher ici les 11,228 puis ici les 11,581 maintenant si cette résistance est trop forte et que le bitcoin se met à cracher qu'est ce qui se passe l'atome pourrait revenir chercher ici le haut de l'ancien range au 9,921 vu qu'on l'a breaké hier et bien il faut s'attendre dans les prochains jours de toute façon à revenir tester quoi qu'il arrive ce niveau là ceci n'est pas un conseil financier voilà quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis peut-être à midi justement pour une vidéo sur l'Ethereum dites moi si vous voulez vraiment cette vidéo je vous souhaite une bonne journée je vous dis à plus tard ciao ciao